Bienvenue de la part de l'Ambert de Paris et du collectif Théâtre Ex-Canadise. Nous avons la chance aujourd'hui pour la première fois d'être accueillis à la Comédie Française dans le local même de La Scolette. L'année dernière, on avait été au lieu de promulguer pour la pièce d'artiste de l'Isère. Nous sommes très heureux de vous accueillis par Marie Juvac qui est avec vous et qui nous a permis d'organiser ce débat. On a un petit souci, c'est que notre invité qui était donc Clément RGVG qui a mis la pièce en scène ne peut pas être présente. Il nous a proposé, c'était la possibilité, il nous a proposé de réorganiser un débat mardi soir. Ça nous paraissait à 18h. On a un coup de débat avec nos invités que je vous présente pour ceux qui éventuellement vous connaissent pas. D'abord François Régnaud qui est avec vous, qui nous a fait le plaisir de répondre positivement à notre invitation. Vous savez tous, c'est le traducteur de la pièce dans sa version intégrale. qui a été passée par Macron et qui a donc déjà été associé un petit peu au travail au moment de la lecture de cette adaptation par Clément RGVG. Et puis nous avons aussi notre ajouté, membre de l'école de la Clément RGVG psychanalyste, Annaëlle, qui est le vice-quélève. Et puis, il est très heureux de pouvoir débattre sur cette pièce qui a eu un peu plus de matière à débat. Donc, c'est peut-être pour notre histoire, c'est peut-être pour nous. Et alors nous, on se présente encore. Oui, je vous prie. Donc, Fiscal Page, qui est un créatrice avec moi, qui est le objectif de cette débat dans le cadre de l'Ordre de Bage. Merci d'être venu si nombreux et vous essayez aussi pour chercher notre nouveau. et les fenêtres ne sont pas mûrées ici. Non, mais... J'ai traduit cette pièce en 1974. Je vais raconter un petit peu de 1974, ensuite je viendrai à aujourd'hui, traversant 44 ans quand même d'éveil du printemps. Alors que ça s'est beaucoup joué en 44 ans. Pas 44 fois, peut-être. Brigitte Jacques Vajra avait vu cette pièce en Allemagne, en Allemagne. Et ça l'avait fascinée. La pièce n'était pas tellement connue en français, sauf par une traduction dans le feuilleton comédien paru au début du XXe siècle, et qu'on avait du mal à trouver, et qui était une traduction incomplète. Et rapide. J'avais déjà commencé à travailler avec Patrice Géraud, et donc aussi avec Richard Pelludy, qui a fait le décor. Et d'une certaine pointe, je dois dire aussi une parenthèse, que c'est la troisième ou quatrième pièce que j'ai traduite, et dont Richard Pelludy a fait le décor. Là, c'est un hasard si on s'est retrouvé, voilà, c'est du coup, mais quand il y était, c'était pour Patrice Géraud. Et il a décidé de le faire lui-même, de demander à Clément Herbie Léger de le faire, ce qui est très sympathique de sa part, de venir lui faire un décor, parce que d'habitude, Patrice Géraud est mort, et puis l'ancien directeur de l'Odéo est mort, qui est le mot, qui faisait l'augment de décor. Et là, il a fait le décor pour quelqu'un de jeune et de vivant. En 1974, ayant donc traduit une pièce pour Géraud, je faisais de la philosophie, et puis je m'initiais à la psychanalyse, mais ayant déjà traduit cette pièce, une autre pièce de l'Odéo, Tolère, de Tancrède d'Ors, je ne voulais pas trop traduire, je ne voulais pas me lancer dans des aventures théâtrales, et donc après, Géraud, c'est Jacques qui m'a proposé de traduire le Règle du Saint-Denis. Alors, je l'ai traduit absolument dans le détail, d'un de plus à la fin, en essayant de respecter autant que faire se peut. Je n'ouvre pas ici, devant des psychanalyses, notamment le problème éternel de la traduction, parce que, je vous rappelle quand même cette formule de Lacan, on n'arrive jamais à traduire une langue vers une autre, c'est impossible, et pourtant, ce qui est formidable, c'est que c'est réellement où il n'y arrive. Alors, j'ai essayé de rendre plus ou moins les différents styles, notamment la grande différence que vous avez peut-être pressentie entre les adolescents et les pouvoirs constitués, les parents et les professeurs. Et quelquefois, les parents et les professeurs ont un style extraordinairement à l'ambiquer, comme par exemple le proviseur du lycée, vous avez entendu son discours qui est en allemand extraordinairement sophistiqué, comme celui aussi des parents, j'ai essayé de rendre cela. Et pour les adolescents, j'ai évidemment essayé de rendre les effets rapides, les effets répliques à l'emporte-pièce, et aussi quelquefois les longues tirades presque romantiques de certains des personnages, sans jamais tomber, parce que Védequins n'y tombe jamais non plus, ni dans la vulgarité, ni dans la relâchée, ni dans aucun jargon, ou verlan, ou quel que ce soit, ce genre. Sauf que les mots sont obscènes, ils sont obscènes. Je me suis, vous savez, vous avez dû entendre, sans avoir vos oreilles à faire moucher, c'est comme si tout autour du monde ne tournait qu'autour de pénis et vagin. En allemand, c'est autour de P et V. Mais alors, vous êtes à fond de l'idée, mais là, je pense que, je ne sais pas si vous auriez deviné, je ne suis pas sûr que j'aurais deviné moi, mais là, j'ai mis les cartes sur ta. Alors, quand j'ai fait cette traduction, elle a été montée pour la première fois dans l'un des premiers festivals d'automne qui existaient à ce moment-là, c'était en 1974, ça a été joué au Théâtre Récalmé. Michel Guy, qui était le ministre, enfin, il n'avait pas le rendu ministre, mais il était comme ministre de la Culture du Temple de Jusquard d'Estaing, il avait donné à... Je l'ai rencontré avec Brigitte, et je lui ai dit, voilà, il voulait faire quelque chose, et il lui a dit, qu'avez-vous fait déjà ? Il ne dit rien, il lui a donné le Festival d'automne, et cette pièce a été montée, jouée, donc, au Théâtre Récalmé. Le docteur Lacan, un jour, nous étions à Guy Troncourt, et le docteur Lacan l'a lu, intégralement, en détail, il m'a fait des remarques sur la traduction que je place, parce que je n'étais pas trop content, alors je ne suis pas trop content non plus, mais sur la première, il a ergoté, en disant que c'était traduit un peu bizarrement. D'ailleurs, j'avais traduit, je vais vous avouer quand même, j'avais traduit, pourquoi m'as-tu fait la ropsidon au mer, et ils ont traduit, pourquoi tu m'as fait la ropsidon au maman. Je pense que là, ils ont un petit peu changé la traduction, ils ont raison, parce que mouteur, en allemand, ça veut dire aussi maman, et puis, ils n'ont pas gardé exactement l'effet de la négation. J'approuve totalement ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que l'accord a dû tiquer là-dessus, en tout cas, que c'était un petit peu sophistique. Et ensuite, alors il est arrivé ensuite, ce jour même, ou ce jour après, Jacques-Anna Miller lui dise, sachant que c'est un être monté, est-ce que vous ne feriez pas une préface pour Brigitte ? Et il a répondu, cette phrase que j'ai retenue par cœur, « Mais il n'est rien que je ne fasse pour Brigitte. » Donc il a fait cette préface, que vous connaissez sans doute pour ce qui est un petit canaliste, beaucoup d'entre vous, puisqu'elle a été publiée dans la première édition de l'Évêque du Prêtement, chez Gallimard, et qu'elle a été reprise dans les autres écrits par Jacques-Anna Miller. Et je lui ai fait changer simplement un mot, deux ou deux choses, puisqu'il croyait que Bédequint était juif, et que Bédequint n'était pas juif. Je lui ai dit, « Non, ça c'est une erreur. » Il m'a dit, « Ah bon, j'ai regardé une biopartrie de Bédequint, et j'ai vu qu'il se croyait juif. » Et ça, c'est une divination de Lacan. Alors, c'est pour ça que Lacan a corrigé son texte, et que vous avez cette correction dans le texte, mais je ne vais pas reprendre toute la préface, et qu'il a dit, comme Bédequint a été né à Hanovre, qu'il a dit, et que même, non pas même un juif, etc., mais qu'il a dit même à Hanovrien, qui ne veut pas dire grand chose, mais c'est... Voilà. Ensuite, cette pièce a été... Alors, je me rappelle, les critiques ont ergoté, parce que sur la préface de Lacan, ça avait fait des horreurs. Un critique que je n'aimerais pas, parce qu'il est mort, a dit, « Mais c'est une erreur. » Qu'est-ce que c'est que ce style ? On ne comprend rien. Et après, il a passé d'ailleurs très souvent son temps à reprocher à Brigitte d'avoir eu Lacan à ses premières représentations. Elle n'aurait pas dit de l'admettre, parce qu'il était jargon. Donc, ferme cette parenthèse, ensuite, cette pièce a été jouée énormément, parce que, c'est la seule traduction qui existe, certains autres ont transformé quelques parties de la traduction, mais la plupart du temps, elle est très souvent jouée, parce que c'est une pièce que je trouve d'une extrême originalité sur les effets, la naissance de la sexualité sur la puberté des adolescents de 14-15 ans, écrite en 1890, et qui était d'une originalité complète, puisqu'elle était tout de suite interdite, et que quand elle a été reprise dans les premières représentations, je crois, en 1916, par le grand metteur en scène Reinhardt, en Allemagne, ils ont sublimé la scène de masturbation individuelle, la scène de masturbation collective, la scène d'homosexualité, et puis, je ne sais plus quoi d'autre, enfin, peut-être pas quand même, il faut bien qu'elle avorte, quand même, puisqu'elle meurt, mais ils ont tous qui faisaient un peu des effets comme ça, et tous qui faisaient des effets scandaleux ont été retirés. La pièce a été jouée, donc, depuis, dans des petites compagnies, dans des grandes compagnies, etc., mais pas dans le, vraiment, je ne pense pas que depuis ces premières représentations en 1974, je ne me souviens pas, je m'en excuse auprès de ceux qui m'ont monté, je ne me souviens pas, j'ai vu toutes sortes de représentations, bonnes ou mauvaises, je ne sais plus, et là, j'ai eu la chance que Clément Herbie Léger voulut monter cette pièce depuis longtemps, et choisi ma traduction, je sais désappartirer sur mon titre, choisi ma traduction, et qu'elle fût admise par le comité de lecture de la communauté française, auquel j'avais déjà travaillé à plusieurs reprises avec la même musique, d'ailleurs, et qu'elle fût montée par lui, avec donc ce déconne de qui nous disait. Je dois dire que je n'ai eu qu'à me louer de toute cette aventure, même que j'ai assisté aux premières lectures, les acteurs étaient d'une docilité, d'une intelligence et d'une attention tout à fait remarquable, ils sont tous d'ailleurs, je dois vraiment louer d'une extrême gentillesse, d'une parfaite... Alors, c'est bien que c'est la comédie française, en général, enfin, je la connais comme ça, d'une parfaite ouverture, enfin, à toutes sortes de choses qui leur sont proposées, et là, la conviction intime que Clément Herbius Léger avait de posséder très bien cette pièce, d'adhérer complètement à son contenu, à sa forme, à son contenu et à sa forme, ce qui n'est pas évident pour une pièce qui a l'air tout de même assez tordue à certains égards, que, comme je vais vous dire, je n'ai eu qu'à me louer de toutes ces lectures, j'ai expliqué de temps en temps quelques petits passages un peu compliqués, j'ai simplifié quelques tours un petit peu tordus, la pièce avait été rééditée, d'ailleurs, en 1995, dans les éditions théâtrales, dans les œuvres complètes de Vélin Kintz, où on m'avait suggéré quelques corrections que j'ai acceptées, et là, Clément Herbius Léger, alors je dois dire, je vais terminer avec cette aventure, Clément Herbius Léger a eu le souci, un, de la monter intégralement, c'est-à-dire de ne rien voulu, il y compris dans les longueurs, dans les plus décennies, les discours, etc. Deux, il a très bien décidé de ne pas choisir des adolescents de 14-15 ans, indépendamment du fait que des adolescents de 14-15 ans jouaient des rôles aussi longs, aussi compliqués, dans un théâtre aussi grand, on n'en trouve pas, il n'en a pas du sens de priorité, on en trouve un ou deux, etc. Alors que, si vous voulez, il a pu puiser dans les jeunes acteurs de la comédie française, indépendamment de ceux qui ont pu être engagés en plus, il a pu puiser un certain nombre d'acteurs qui ont déjà joué beaucoup de choses à la comédie française, ou plusieurs choses déjà à la comédie française, dans des rôles importants, et que l'on peut assurer des rôles comme Melchior, Wendler, Moritz, etc., etc., Hans, Henschen, Hilo, etc. Entre parenthèses, les noms de professeurs sont tous des noms burlesques en allemand. Le pasteur s'appelle Ventrechaud, il y a un professeur qui s'appelle Fracados, dans les premières traductions, j'avais gardé cela, là, on est revenu aux noms allemands parce que les effets comiques ne sont pas très drôles forcément en français, mais enfin, chaque nom des personnages ridicules en allemand, c'est-à-dire les professeurs essentiellement, est un nom en allemand qui a un sens ridicule, puisqu'on a gardé le nom de l'appariteur qui l'a fait le nom de l'appariteur, le grapain, mettre le bas là-dessus, le grapain, il appelle le grapain, on a gardé le grapain. Voilà. La troisième chose, c'est que il a fait la chose suivante, qui est, il a beaucoup travaillé avec Patrice Chéreau et Clément Herdé-Léger, notamment dans Toutes sortes d'opéras où il a été assistant de Chéreau dans plusieurs spectacles, jusqu'à ce qu'il fasse lui-même, c'est une mise en scène comme il en a fait plusieurs, quatre ou cinq à la communie française et comme l'idée dernière, d'ailleurs, le petit messeur corrigé de Mario était très réglé. Et ce qu'il a voulu faire, c'est de ne pas cantonner la pièce d'en 1890 avec des costumes de 1890 et l'idée qu'on est en 1890 et que c'est la mentalité de 1890. Je pense que, on en parlera, mais je pense que le génie de Zédequine est assez grand pour avoir dépassé l'année 1890 et dans les commentaires que Freud fait de la pièce et que Jacques-Alain Miller a traduit dans la première émission, on voit que Freud déclare lui-même que ce ne sont pas l'époque en particulier ou des allusions à l'époque qui fraque Védequine et que c'est sa symptomatologie personnelle et sans doute aussi son inconscient qui fonctionne. La plupart du temps, dans la pénétration extrême qu'il a de la psychanalyse, rappelons que les trois essais sur la théorie de la sexualité viennent donc quelques années plus tard que Védequine ne connaît pas particulièrement Freud et l'a dû en entendre parler plus souvent mais en 1890 je le rappelle qu'on est quand même dix ans avant la science des rêves et que Freud perçoit très bien que Védequine perçoit très bien ce que va être sans doute le développement de l'attitude des pouvoirs constitués des parents de la sociologie mais bien sûr aussi en tout premier lieu de la psychanalyse à l'égard de l'éveil de la sexualité chez les adolescents tel que c'est perçu, vécu encore à ce moment-là et tel que ça le sera dans les siècles futurs et peut-être jusqu'à la fin de l'humanité comme je le pense alors l'autre chose c'est donc qu'il a voulu transposer en accord avec la très douée costumière Caroline de Vivès qui a fait les costumes que vous avez vus de prendre plutôt une période entre 1960 et 1980 et notamment pour les élèves des lycées garçons et filles de prendre des costumes qu'ils pouvaient avoir et des uniformes notamment des uniformes anglais pour les filles dans les documents que j'ai vus d'elles vous aviez énormément de jupes de l'yc écossaise et c'est pas du tout 1890 les filles ne s'habillent plus maintenant comme ça les petites japonais elles sont c'est pas du tout et là si vous voulez on a cet effet de charme il y a des nias autour ces petites jeunes filles en jute de l'hycée ça a toujours pourquoi ? parce que ça contient à la fois quelque chose d'ancien et en même temps quelque chose de moderne un état mi-chemin entre les deux si vous mettez tout le monde en jeans et garçons et filles vous obtenez un résultat que je pense qu'un grand nombre d'entre vous n'essayez pas presque moi non plus et si on avait reconstitué des costumes de 1890 je pense alors là que bon ce serait certainement passé quelque chose s'il fasse toujours quelque chose avec une place comme celle-là mais je ne pense pas que vous n'aurez pu si vous voulez adapter la vue enfin mettre la loupe le télescope à la bonne distance pour comprendre ce qui pouvait perturber les adolescents je l'ai bien collégé il dit très bien dans le texte de son programme que ce terme adolescent n'était pas l'adolescent aujourd'hui on dit les atos c'est une catégorie qui est arrivée dans la sociologie assez récemment on dit ce que les adolescents le mot existe mais on dit je ne sais pas ce qu'on dit mais on disait les jeunes gens les jeunes et moi je ne suis même pas sûr qu'on dise les jeunes comme on dit aujourd'hui c'est les enfants vous avez fait la marque rouge je vous le dis la marque en toute la pièce tourne autour de ce confinement et par conséquent mais en même temps si vous voulez alors certainement la sexualité n'est plus comme elle était en 1890 ça ne l'est pas comme elle est aujourd'hui vous savez mieux que moi comment elle est aujourd'hui je n'ai pas su vraiment comment elle était en 1890 mais la question c'est que elle dit enfin je terminerai sur cette remarque c'est qu'à mon sens ça n'est pas parce qu'on change beaucoup des époques que l'accès à la sexualité chez un être humain n'est pas à chaque fois quelque chose de de traumatique je citerai même en lui rendant d'hommage d'ailleurs un article qui m'a toujours frappé de Serge Cotet qui signalait que la chance de l'adolescence ou du moins son son privilège c'était qu'à cause de la découverte du sexe je laisse le côté de la sexualité infantile avec la période de latence la découverte du sexe c'était toujours traumatisante comme Annaëlle le dit mais aussi qu'elle est aussi à rencontre du réel que les adultes ont tendance à refouler ensuite c'est à dire ils sont beaucoup plus proches que les adultes ne le sont de quelque chose qui est le trou que le sexe fait dans le réel voilà ou pas en tout cas si devenir adulte ou survie ça n'est pas nécessairement refouler le trou dans le réel que constitue la rencontre avec la sexualité et d'ailleurs il me semble que c'est ce qu'a dit Lacan quand il dit dans la préface le fait que personne ne le sentire bien c'est pauvre pour chacun et non pas pour tous et tout le monde s'en aperçoit à la portée de chacun et en même temps on ne s'en soucie pas plus il me semble qu'il indique parfaitement le point où on ne s'en soucie personne avant Freud et Lacan évidemment continue à essayer de ne pas refouler ce trou dans le réel parvient sans le dire à être adulte sans refouler à quel point la sexualité fait tout malte ici et j'ai une question pour commencer François je vais destiner à la fois à Hercule Eger et à vous dans Elvire je voudrais Carbent qui est une création un peu merveilleuse dans le budget on voit je voudrais s'échiner avec Elvire à essayer de trouver le ton juste pour une réplique de Don Juan qui passe au commentaire parfaitement un aperçu et qui en même temps dont il fait lui l'alpha et l'oméga de Don Juan et je me demandais s'il y avait justement une réplique une répartie qui peut-être passe une aperçue à la majorité d'entre nous et qui pourtant constitue peut-être pas l'alpha et l'oméga mais en tout cas une pièce maîtresse de cette pièce qui est déjà maîtresse de Don Juan c'est la clé parce que c'est la réplique d'Elvire où elle revient et qu'elle essaye de voir que c'est tout c'est tout c'est tout moi avant je voyais bien je vous avais invité mais là j'essayais d'y réfléchir et je vais vous dire tout bêtement que la première réplique qui me vient c'est la première pourquoi tu m'as fait la robe si lourde maman et bien tout est la même parce que pourquoi est-ce que les mères font des robes si lourdes et leurs filles et quand elles les font si courtes c'est la même chose et voilà oui alors pour moi on a travaillé cette pièce donc et en lisant les interviews de tout le monde entre les filles on lui a insisté sur le caractère non datable de la problématique et je trouve que la mise en scène le rend bien avec des succès qui se sont dotés à des soixante voilà il y a quelque chose qui est réussi moi ce qui me frappe dans le déroulement de la pièce c'est je vous dis quelque chose que j'ai dont j'ai pris conscience en la voyant aujourd'hui c'est que finalement le personnage qui est quand même un personnage important qui est l'oriste celui qui va se suicider finalement quand il est pris quand on rend raison et s'est attrapé quand même la logique de son passage à l'âme on voit que finalement ces figures du pouvoir constituer n'ont pas tant d'incidence que ça sur son acte et donc il y a quelque chose du rapport il me semble proprement à son refus de son identification à cette femme à cette reine sans tête et son rejet de la rencontre avec l'autre sexe qui me paraît plus central pour rendre compte de son acte que finalement la pression sociale le resoulement voilà donc c'est un peu pour parler dans le sens d'éclairer les enjeux puisqu'on voit bien qu'on a très clairement entendu la question de la reproduction on voit qu'on a entendu mais pas seulement il y a ce passage superbe où il parle plutôt de la question de la jouissance de la différence des jouissances entre l'homme et la femme donc on voit qu'il y avait deux garçons jouissances et rencontres avec l'autre sexe et je pense que justement c'est cette dimension structurelle on va dire cette dimension transhistorique et qui le décale de la question de la pruderie de l'époque de Bismarck et de ce qu'il dénonce très bien parce que le débit d'un instant qu'il y a des adolescentes c'est assez léger c'est quelque chose de... le premier acte à part avec la fin avec le surgissement de la rencontre sexuelle justement autour du fantasme masochiste où il y a un effet d'horreur et le gaz ne part en courant en Irlande aussi donc on n'est plus tellement dans le rire mais enfin il y a quand même toute cette première partie qui est quand même assez légère et après il y a les figures des adultes qui rentrent et ça commence à aller vers quelque chose de franchement bas autour des... Mais je vous donnerai raison parce qu'on est étonné à la fin moi-même en regardant ce qu'il dit après j'étais étonné parce qu'à la fin il dit c'est à cause de... c'est pour... ma morale m'a fait me susciter à cause de papa et maman on n'en rend pas un nom mais exactement elle est exactement et d'ailleurs il dit c'est la rencontre avec Lisa cette fille qui lui aime ce qu'il se fait c'est le visage de l'homme masqué elle est très prête à se donner à lui sauf qu'évidemment elle lui milite parce qu'elle lui dit je te jure avec tes jouets alors évidemment il aurait dit qu'on le donne pour un homme oui et d'ailleurs il dit avant de... avant que... il se l'agresse il dit bien au fond je serais cet homme humilié d'être allé en Égypte enfin l'équivalent celui qui est allé en Égypte sans voir l'hybrale c'est la réplique c'est la réplique qui s'est toujours c'est la réplique la plus belle non mais c'est j'aurais une chose de celle-là comment monsieur vous êtes allé en Égypte et vous n'avez pas lu les pyramides c'est ça on comprend que c'est ça parce qu'il dit avant je n'aurais pas connu la chose par excellence etc je crois qu'il y a des rapports sexuels et la réplique est formidable et je dois dire à chaque représentation vous êtes d'accord ? à chaque représentation les gens il met le ton parce qu'en même temps c'est absolument tragique il met le ton pour faire rire mais disons que je me posais justement la question aujourd'hui parce que la dernière fois que j'ai vu cette pièce les gens rient beaucoup plus aujourd'hui beaucoup moins et évidemment à une toute petite tonalité près la chose est gravissime au contraire amusante c'est vrai que cette réplique-là est spécialement drôle et quand même quand il le il indique qu'on a le droit de rire à ce moment-là même si tout nous porterait plutôt à pleurer mais en effet il y a ça il y a le fait qu'au moment où vous rencontrez l'homme masqué et qui lui fait le reprend de ne pas être venu au moment où lui-même allait passer à l'acte il dit bien sûr que je suis venu et à ce moment-là on ne peut penser que que Alex Lowe qui vient quand même l'inviter précisément à devenir un homme c'est quand même ça l'impression qu'il y a une fête et peut-être parce qu'il faut peut-être que la reine est donnée à madame d'abord donc au moment à la mère et à la putain on a le deux visages les deux visages c'est la grande qui parle de ses deux têtes c'est pas hyper clair comme ça non parce qu'il pense aux testicules aussi ah oui bon d'accord parce que les testicules je veux dire petites têtes alors il y a un moment il dit il dit oh ben c'est une amusure les testicules mais c'est pas dans la question à la construction mais en tout cas il me semble quand même que ce qui est aussi en train de lire la lettre que madame Gabor lui a écrite avant de se tuer il me semblait que les deux visages de femmes de tête de femme qui pouvaient être présentes dans au moment où l'homme masqué prétend avoir été présent pour pour Moritz donc madame Gabor figure de mère et 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 quand l'homme masqué lui dit est-ce que tu n'as pas fait attention que j'étais là au moment tu es tu es tu es tu es il y a 44 ans à quoi fait-il c'est une des raisons pour lesquelles on réussit la belle chose mais je me suis posé la question parce qu'à avoir cette hypothèse et à mon avis ça peut s'adresser qu'on pourrait vérifier que ça peut se tenir quand même que c'est ça comme ça la maman et la putain mais la maman est pas une certaine une putain c'est-à-dire 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 la maman c'est-à-dire 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 Maurice de ne rien savoir c'est-à-dire comme dit Freud d'être au sens tête à tous égards il va se faire citer les questions mais déjà dès le départ il ne veut rien savoir au fond il rencontre le fou en quoi consiste la rencontre avec l'autre sexe comme éventualité et il ne veut rien savoir sa réponse à ces écarts c'est-à-dire il a du mal à prendre voilà il ne veut rien savoir et je viens de juste les ordinateurs donc il ne veut rien savoir il se fait ce dépression et et c'est pas fini parce qu'au fond il y a quand même encore une tentative l'homme masqué c'est-à-dire un démon du père qui lui permettrait de se réconcilier avec la vie et il rejette à nouveau ça c'est à chaque fois un choix ce que je trouve très joli dans le fait qu'au fond Lacan associe l'homme masqué et le démon du père c'est que ça nous montre vers à quel point c'est aussi une affaire non pas de choix définitif mais que ça se représente à plusieurs entreprises et à chaque fois il faut aussi statuer sur ce qu'on fait des possibilités de s'extraire oui parce qu'il y a des moments où il est heureux il y a des moments où il est heureux au début du deuxième match il est avec son camarade et il dit mais je suis content tu vois la même et d'ailleurs l'homme masqué il lui dit mais jusqu'à la fin tu hésitais c'est très beau de ramener ça vraiment au choix donc le sujet et il le joue c'est un chat à la fin oui bah une fois qu'il est mort une fois qu'il est mort et qu'il veut attirer l'autre à la mort je crois que l'acteur le joue là je ne peux pas de faire des noches d'un acteur il joue avec une grâce extraordinaire il joue une magnifique une gravité extrême et quelques fois il a l'air de dire oh bah je suis juste un suicide mais à un dernier moment je prends pas de la crème fouettée donc c'est la poudre c'est la poudre du coup de Révinzel j'ai pensé à ça au gros le revolver c'est aussi ça reste dans le thème si je disais oui oui non mais c'est il est pifo ça permet de faire le lien je ne sais pas que vous le savez je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il y a la drogue il y a pas de référence à la drogue en étant du 21 en 20 on saurait le refspect c'est-à-dire qu'il aurait écrit en 60 car il y a 70 on aurait eu la drogue je ne sais pas je veux peut-être remarquer que dans le commentaire que la crème a fait dans la préface il parle des non-dûmes qui est dans entre les morts et on voit bien que quand il le dénonce comme charlatan c'est parce que il essaye le non-du-père vient faire opposition à la position de nidisme radical de non-du-père qui consiste à dire la vie n'est que l'élection la vie n'est que folie il bétise votre traduction vous êtes folie et bétise d'éfolie voilà c'est le mot 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 du savoir c'est être non-du-père c'est-à-dire au fond l'ayant aperçu le viatus majeur qui est entre semblant et réel il récute tous les semblants du savoir on ne veut plus rien savoir c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner et il me semble que c'est ça en être non-du-père et on voit bien l'érance pour moi ça m'a expliqué je ne sais qu'un non-du-père je ne sais qu'un non-du-père c'est une position éthique qui consiste à à dénisser comme il le fait c'est-à-dire comme illusion il y a une série de choses qui viennent dans sa bouche au sublime de grammeur voilà mais d'ailleurs ce qui me reste de l'article de Lacan c'est cette idée que les noms du-père au royaume des morts ça c'est une trouvaille de lui parce que les noms du-père et bien le jeu de bon est avant il a trouvé là tout d'un coup tout le discours que dit tiens Maurice nous regardons de haut le corrette nous sommes tellement au-dessus de tout ça on en rencontre des gens comme ça tout le temps des moutures je sais que mes amis et moi on n'en peut plus de la vie ils s'appellent tous les gens ils s'appellent tous les gens on a rien de la vie oui mais ça peut être aussi là que nous mènes la perception d'une scission entre le réel et le semblant d'où vraiment en effet l'opposition entre le nom du père sans passer sans servir à mon avis ça nous éclate bien la préface de Lacan tout ça et l'errance de celui qui n'est plus d'aucun semblant alors qu'au contraire il me semble que justement le mecqueur a une position très intéressante à cet écart parce qu'un après il éprouve la vanité d'une certaine manière du savoir au sens où sachant tout étant le premier le meilleur élève à un moment donné il y a l'association du meilleur et du pire et malgré tout son savoir ne peut aucunement l'aider à rencontrer une femme et il est radicalement radicalement et néanmoins il n'en déduit pas aucun savoir les dignités c'est vraiment une autre position je souligne bien qu'on aime pas avoir un droit parce que quand il y a une personne il y a un viol il dit pas d'amour elle dit non pas d'amour c'est pas d'amour c'est pas d'amour alors on le sait les autres et il me semble aussi que justement l'intérêt peut-être qu'on peut trouver par le jour à la figure qui est une troisième figure du rapport entre semblant et réel qui est celle des enseignants du pasteur des parents pour ne rien dire c'est là le savoir qui fonctionne le semblant qui fonctionne lui pour le dire complètement les choses et les réels qui n'est fait que pour le refouer et donc ça c'est une certaine manière aussi triste que les rences aussi morbides c'est le terme de savoir des choses qui sont désérotisées et morbides c'est réel à sa femme comme ça exactement c'est ça mais c'est d'autant plus oui bien sûr c'est d'autant plus qu'il a écrit un ouvrage Le Coït et les professeurs reconnaissent que c'est juste mais qu'il n'y a rien dedans c'est un monument d'insanité parce que ce qu'il leur dit il leur dit je n'ai rien dit là-dedans qu'il leur soit familier c'est gravage mais c'était une pièce de théâtre alors sur le peut-être sur la mise en scène oui sur la mise en scène peut-être pas on va parler de la mise en scène mais il y a une chose sur laquelle je voudrais vous poser une question c'est tout à l'heure vous avez Éric Eiffreux Éric Eiffreux l'a écrit tout ça bien après mais vous avez dans le livre trop après dans le livre qui dit ça que vous avez écrit en 60 ans ce qui s'appelle « La route au livre du printemps » vous signalez la scène vous faites un parail entre la scène de Van Laat et de sa mère et la scène du petit anglais voilà il y a ça et puis aussi autre chose ce qui m'a venu à l'esprit c'est les références il semble que les références à Kraft et Bing ah oui je comprends mais oui donc voilà si vous pouvez ah non Kraft et Bing non mais ce qu'il faut dire c'est que j'ai d'ailleurs apporté Kraft et Bing un jour ici dans les lectures parce que simplement pour qu'on feuillette et qu'on voit toutes les horreurs pourquoi dans Kraft et Bing il est 584 Kraft et Bing vous savez que la psychopatia sexuelle de Kraft et Bing c'est le recueil de toutes les horreurs sexuelles qui ont donné lieu à un conseil à une arrestation etc. or évidemment que dans la psychiatrie allemande qui est très connue comme la psychiatrie comme la psychiatrie française d'ailleurs qui sont les deux grandes psychiatres européennes à cette époque-là Charcot et la Couture Kraft et Bing etc. et les autres et bien vous avez tous les cas possibles et imaginables de flagellation c'est-à-dire sadisme masochisme voyeurisme exhibitionisme pédophilie zoophilie géropophilie écrophilie 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 et l'obsessualité qui a pris à tout ça à non plus finir jusque des figures extravagantes il faut savoir que Kraft et Bing a été celui qui avec un autre médecin a soutenu le passage de fraude à la politique à la professeure et qui lui a envoyé toutes ses oeuvres dédicaces à la fraude dans les deux sens ce que vous connaissez bien c'est que vous pourriez comment avoir à avoir des certes mais là on est dans la clinique l'anormalité l'anormalité et la grandeur de l'anormalité c'est qu'à tracasser la différence de l'anormalité il y a quand même quelque chose de formidable il y a quand même 25 ans il y a quand même 26 26 26 26 26 26 ans 100 voilà il est proche de sa vie d'anormalité c'est quand même saisissant la scène où l'on parle d'un ami c'est la scène entre les deux garçons c'est à dire ce qui normalement devrait être quelque chose qui circule et situé d'une scène que l'amour fait tant entre ces deux garçons il y a quand même quelque chose c'est une scène c'est une scène d'autant plus drôle j'en parlais avec Clément et la Véligée parce que c'est une scène d'autant plus drôle que tout ce qu'il se pouvait dire c'est quand on sera des pasteurs mais pas on aura du kuglof des filles autour de nous et alors évidemment dans les commentaires parce que dans les commentaires allemands il y a un petit opus des commentaires allemands on se dit confirmement à l'éthique freudienne Véliquine voit bien qu'il y a un petit stade homosexuel chez les garçons mais qu'ici on se traduit on passait à une normalité au niveau et Clément et moi remarquions qu'ils disent des conneries sur comme ça peut-être parce qu'ils veulent pas trop se draguer trop vite et plus tard on sera des pasteurs quoi qu'ils disent à un moment parce que la réplique est même très forte la vertu ne nous habite pas du tout bien on voit bien que c'est pas un stade parce que si vous voulez rien n'est pire que d'avoir une vue développementale c'est-à-dire un développement de la sexualité infantile le stade avec la publicification de ça par rapport à l'âme etc et enfin l'oblatilité finale donc l'oblatilité finale c'est le viol d'entreprise c'est tout ça pourquoi la scène de flagellation de l'an d'un texte comment ? ici je vais poser des questions parce que Rose Paul nous dit qu'elle ne se rappelait pas comment on l'interpréter il dit que c'est classique que des enfants qui ne soient pas battus parce qu'en tout cas les enfants qui ont été battus sont rarement médauchistes oui on le voit dans un enfant est battu tout ça un enfant est battu c'est important c'est exactement mais d'ailleurs c'est exactement le contexte qu'on peut dire c'était le le et là aussi c'est un enfant est battu de feu qui est bien posté à l'heure elle est traque de la terrilie attendez c'est pas moi qui dirige le débat oui tout le monde à la fois oui je vais faire comme le proviseur si vous avez le droit rémissionner les questions une autre peut-être j'avais juste une chose c'est que la scène la scène de validation enfin la donante de Vindela elle rencontre complètement le rêve de Belchior ah oui voilà et ça ça ne parle pas le chant oui mais je pense que c'est très bien montré dans la mise en scène parce qu'il se précipiturait comme vous l'avez l'avez donné il comprend qu'il a désir profondément il s'enfuit et c'est une des raisons pour lesquelles quand il la retrouve un peu plus tard notamment au moment du grenier il ne veut pas la voir parce qu'il sent bien qu'elle l'a troublé au plus profond de lui-même d'ailleurs la culpabilité arrive juste après cette première rencontre d'ailleurs pour chaque personnage la culpabilité vient juste après l'expérience c'est un peu plus grand mais je voudrais savoir pourquoi Pédouzi elle fait un elle décote aussi en fermant je sais qu'il a été critiqué partout et je comprends pas pourquoi mais effectivement alors que c'est vrai qu'on vit on aurait pu lui proposer de faire une grande féri avec les fleurs c'est vrai qu'il a été critiqué il a fait des choses qui sont pas je sais qu'il a été caricaté mais j'ai envie de caricaté je sais qu'il a été caricaté mais j'ai envie de caricaté mais j'ai envie de caricaté mais je sais pas ça lui tourne en carrière Il disait l'autre jour, il disait, je n'en ai pas vous, il parlait avec lui, mais il dit quand même dans son liaison, il dit qu'il s'appelle l'éveil du printemps, c'est tout le monde dit, en tant que s'éveille le printemps, et d'une certaine façon, à la fin, le seul printemps qui s'éveille, c'est que le printemps va vers la vie, le masqué, une présence, une forme de la vie, s'il y a eu une leçon à tirer de l'homme masqué, vous savez que c'est Vodekin lui-même qui jouait l'homme masqué, il jouait en frac avec un chapeau haute forme et avec un loup. Il l'avait fait quand il avait monté la dispute, quand il avait fait le pouvoir de la dispute, il y avait aussi des lures qui bougeaient et qui envahissaient les adolescents. La dispute aussi est une pièce dans laquelle les adolescents s'éveillent à la fameuse fraîcheur, etc., qui se termine, terminale, de façon terrible, parce que la princesse devrait savoir si lequel des deux sexes a été le premier infidèle en amour, si c'est les hommes et les femmes, et à la fin, on ne peut pas conclure, parce qu'elle aurait voulu que ce soit les hommes, les femmes voudraient que ce soit les hommes, les hommes voudraient que ce soit les femmes, etc., 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 mais à la fin, on ne peut pas conclure, elle dit « Oh, c'est un bien, c'est insupportable, etc. » Et il sortait comme des enfants sauvages, un peu, parce qu'ils avaient été tenus dans la solitude extrême pendant 20 ans, et les décors, les murs rougeaient, les murs, les coincés, etc. Il s'est référé aussi à une très belle citation, il s'inspire souvent de très belles choses, il se dit, il la cite dans le programme, c'est une citation de Faulkner, d'Ador, comme moi, Faulkner, et il dit « Dehors, c'est toujours fermé, c'est-à-dire au-delà ». C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Au fond, un vous-entendant là, parlait de cette affaire de fermée, il ne faut pas ne pas penser à cette histoire de fenêtre, c'est-à-dire un indignement, avec la fenêtre enlurée, et l'autre qui peut pas soudrir, et on la retrouve dans la vision de connexion, et in extremis, il arrive à passer par la fenêtre, parce que le lendemain, il y aura l'égrine, et donc au fond, on retrouve, c'est vrai, que peut-être ce pédagogique joue sur cette question de l'enfermement, qu'on retrouve à son paroxysme à l'école, qui est le lieu de l'ignorance par excellence, et où finalement, dans le monde des adultes, l'enfermement, c'est pas que dans le monde des adultes, c'est aussi ce que le réel implique à chacun. Ils arrivent pour choisir l'emploi, c'est l'affaire de vous après, c'est pas un... Mais je trouve qu'il est très réussi ce décor pour cette raison. Et une source qui dit souvent, c'est qu'il dit une boîte. Il y a un fils Nicolas qui jouait beaucoup avec des jeux de construction, et il aimait beaucoup faire des jeux de construction, je vous rappelle un décor qu'il avait fait pour Vodsec, que Chéreau avait monté, le Talbain de Guerre, dans lequel il y avait des petites maisons, comme ça on avait créé un jeu de jeux de construction. Et là vous avez une immense boîte, et c'est une boîte mouvante, c'est quand même pas une boîte fixe, c'est pas un grand renfermement, ça se le fait tout le temps. On déplace des choses, c'est, si j'ose dire, il me vient à l'idée, c'est déplacement et compensation. Vous avez dit qu'il est fait en voie naturelle, c'est plus chéreau, 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 c'est plus chéreau. Oui, c'est plus chéreau, c'est plus chéreau. Et c'est plus chéreau. Mais malheureusement, il a été pris cet après-midi s'il ne le serait bien vu. Et il aurait été bien vu, dirais-je. Et le choix que l'homme masqué ne porte pas de masque ? Il n'avait plus. Vous savez, si vous respectez, lisez les pièces d'Ipsède, c'est terrifiant. Parce qu'à gauche, comme dans un cajou, sur laquelle il y a des groupes et à droite, c'est-à-dire que vous avez tout ça. Je vous rappelle tout de même, c'est ce que j'ai envie de répondre souvent, il y a un très grand métaux ancien russe qui s'appelait Meyerold, vous connaissez certainement le nom. Il avait inventé le système qu'on avait appelé les agrès. C'est-à-dire, il s'arrangeait pour, vous prenez une tragédie grecque, romaine, française du XVIIe, et vous faites jouer les gens sur des échelles, des pratiquants, des marches, etc. pour que tous les mouvements soient possibles. Là, c'est un peu la même chose que si vous avez un idée de renfermement, une idée de structure. Les idées d'ouverture sur des fenêtres, à un moment, il dit qu'il va s'envoyer par la flemme, mais elle est à 60 ans. Il me semble que c'est plus conforme à la pièce. Il me semble que si on faisait un jardin entièrement reconstitué avec des fleurs, les gens diraient... Il y aurait des gens qui diraient que c'est un contre-sort. Et vous savez que ce sont des moyens de faire ? C'est un très mauvais argent. Mais vous avez... je ne veux surtout pas vous arracher de penser, d'aimer et de détester ce que vous aimez, détester et penser. Malgré le rendement en terre, en aire autoritaire. Je me suis demandé si ce décor est décor pour faire jouer justement cette conjonction de la communauté avec la tragédie. C'est-à-dire que le décor n'est pas très joyeux quand même. Vous savez, j'entendais autour de moi, cet après-midi, des gens qui riaient souvent. De façon, c'est un peu ce qu'on connaît très bien du cours, à des passages. Il y avait deux parmi moi, au moment, des pires papas sur le suicide ricaner. Et elles avaient raison parce qu'elles trouvaient drôle qu'ils disent, ah ben j'ai pas de chance. C'est horrible, je veux dire, de côté réel, des choses comme ça. Mais il y a des moments où ils disent, ah ben de toute façon, je ne faisais pas l'affaire. Vraiment, voilà, j'aime ce truc quand même, mais je prendrais. Et il y a énormément de répliques. Mais de qui ils s'amusent, imaginez, c'est la pire situation de quelqu'un qui, qui, au suicide, ne s'amuse pas, en général, sauf dans les suicides à la Romaine. Sauf dans un des suicides collectifs, dans l'Ontario de l'Ontario français. Mais en dehors de ces cas-là, vous savez mieux que moi. Si je le souviens, il y a quelque chose ? Chez Freud, il faut rappeler que la dimension d'humour est connectée au saumois. C'est-à-dire que c'est la satisfaction qui a un rire de l'humour, qui est satisfaction du saumois. Et dans la culture, justement, de quelque chose qui est une façon d'être réelle, de l'horreur de l'équipe qui se voit l'air à 15 ans, c'est quand même de donner, de pointer quelque chose. Et je trouve que c'est d'autant plus important qu'il y a une réplique que moi je dis très importante à la fin. C'est quand Mel Fjord, ça a été un peu bouffé par le jeu des acteurs. Moi, je n'ai pas envie. Et je trouve que sur l'enjeu fondamental de cette pièce autour de ce qui se passe, bien sûr qu'il y a de la légèreté, il y a le jeu avec l'ignorance, ça fait rire. Mais je trouve que la dimension, voilà, la dimension de cette phrase de Mel Fjord, moi je n'ai pas envie de parler. C'est très juste que tu dis, il y a cette phrase de l'homme masqué, je la retrouve, « Nul ne sourit qui n'a plus qu'un son vaillant en poche ». Donc au fond, l'homme masqué, bon, tout à fait raison à ta lecture. Il dit humoriste, il dénonce l'autre comme un humoriste, comment il dit, humoriste ? Ah, je ne sais plus. Sinistre. Sinistre. Il dit que c'est si plus gentil dans la peau réplique. Voilà, il le nomme comme un humour. Je pense très bien, en effet, la connexion entre le sinistre et l'humour. Et ça m'a fait penser aussi à, dans Blakonov, quelqu'un signale que si Anna Pekopna rit, c'est toujours pour ne pas pourrer. On a, comme ça, cette circulation d'un personnage. Rappelez-vous, c'est une protection d'humour. Je crois que les gens qui sont des grands humoristes, ils se mettent en question. Surtout, on rit d'eux. C'est le contraire. Francesca. C'est le contraire. J'ai été traité par, justement, la modernité de l'humour. C'est le contraire, c'est le contraire, c'est le contraire, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le contraire. Mais, avec une peau de l'humour. Et alors, avant de pouvoir faire une scène de l'humour. C'est ton écho que j'en ai rapproché, c'est qu'ils sont tous les deux en train de faire leur devoir. Et là, il vous dit, je serai, ce n'est plus une déclaration d'attention, ce sont des mots, vous les portez par des mots qui ne portent l'indexe pas, le réel, tout à fait. Et donc, je serai, oui, bien sûr, j'apprends bien, je serai au-dessus du poste de gueule, tout ça. C'est très ado, ça. C'est très ado, ça. Ta mise faute... Oh, l'affaire de Marguerite. Et ça c'est sueur, oh, voilà. On a vu cet exemple avec la princesse de Boulaye. Ah oui. A l'ozonée. A l'ozonée. Il y a le pinceau pour les salons. Il y a une dernière question avant de vous dire au revoir. Il faut s'arrêter. On vous rappelle qu'on a un rendez-vous samedi prochain au Théâtre de l'Aquarium, une soirée préparatoire des journées technologues trediènes pour de reconstitution de Pascal Roubert. Merci.